Hey hey ! Salut tout le monde c'est Aïd Ragnil ! Aujourd'hui je vais vous présenter une rubrique sur les mangas. Alors déjà si vous voulez ça, vous êtes sûr que un jour j'en parlerai. Vous avez déjà tout vu, Fairy Tail, là et là vous avez tout ce qui est One Piece. J'ai d'autres posters mais il faut tout repeindre si vous voyez le tas de machin là. Super ! Peinture, super électricité. Bref voilà donc commençons. Alors en premier je vais vous parler d'un manga qui me tient très à coeur enfin il y en a plusieurs mais c'est le premier que j'ai là. Est-ce que vous connaissez 4 capteurs sakura ? Allez-y. Vous ne connaissez pas vous me le dites. Alors 4 capteurs sakura c'est ça. Oui d'accord c'est un manga pour filles. Mais c'est fait par les clampes. Et les clampes c'est pas que des mangas pour filles. C'est des seinen. Enfin si c'est pas des mangas pour filles mais je veux dire genre beaucoup de seinen. On peut citer Chobit, X, Tsubasa Reza Arconicole, Kobato, il y a plusieurs hein. Alors ce manga ça parle de Sakura qui est une jeune fille qui s'appelle Sakura Kinomoto. Bon vous passez ça hein. Donc Sakura Kinomoto est une jeune fille qui est en primaire. elle vit sa vie normalement avec son frère, son père. Et voilà. Donc sa mère est décédée suite à une maladie un truc comme ça. Et un jour alors qu'elle fout déjà dans la bibliothèque de son père. Sûrement je pense qu'elle devait faire le ménage hein. Mais je crois qu'elle oubliait qu'il faut pas toucher des livres à ses parents. Je sais pas. Donc elle découvre dans la bibliothèque de son père un étrange livre qui est le livre de Klo. Oui. Alors comme une idiote elle ouvre. Et toutes les cartes qui se volatilisent voilà. Ça fait sacrés dégâts. Elle se fait déjà engueuler par le gardien du livre de Klo. Qui s'appelle Kero Velos. Kero Velos. Ou Kero. Ne demandez pas les Vs. Non je vous tue. Je vous le dis. Donc euh. Et cet idiot bah donc il faut que la gonder et tout ça. Et son but bah c'est de réunir toutes les clocardes. Donc les cartes de Klo si vous préférez. Comment ? Et bah vous avez déjà tout ce qui est la typique Magical Girl. Un petit animal de compagnie. Un sceptre. Comme vous voyez sur l'image. Voilà. Jusqu'à deux points caméra. Donc le sceptre de Klo. Ce que tu appelles avec une incantation. Et euh. Tu as une sorte de transformation de Magical Girl. En fait elle se transforme pas vraiment. C'est juste son bâton. Sinon les vêtements en fait c'est sa meilleure amie. Qui est je pense un peu amoureuse d'elle. Ce qui est très bizarre à son âge dans même pas dix ans. Bref. Qui lui donne tous ses habits et tout ça. Donc à chaque fois. A chaque épisode. Tu la vois. Elle est toujours habillée d'une autre façon. Après j'aime beaucoup les vêtements. C'est sûr ça fait petite fille. Mais c'est vraiment pas mal. Donc bah elle doit faire tout ça. Devoir aligner toutes les cartes de Klo pour éviter que genre euh. Il y a des catastrophes. Genre ils sont. Il y a des gens qui sont attaqués dans la rue. Voilà. C'est bizarre quand même. Mais voilà. Euh. Elle est aidée donc de Tomoyo. Sa meilleure amie. Qui est. Qui adore la prendre en photo. En caméra. En tout ce que tu veux. C'est une fille genre parfaite. Super bien coiffée. Sa mère c'est une super riche. Bref. Fille parfaite quoi. Après euh. Elle est aussi aidée de Shaolan. Qui est un jeune garçon qui. Qui vient de Hong Kong. Et euh. Donc euh. Que vous. Sûrement vous connaissez. Si vous avez déjà regardé Tsubasa Reservoir Chronicle. Vous avez vu les deux moyens. Vous spoil pas. Bref. Voilà. Et euh. C'est un manga qui est. Assez bien. Et qui a sûrement bercé votre enfance. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Tout le monde sur M6. Ou je sais pas quoi. Regardez 4-14 Sakura à l'époque. Tout le monde connaît les fameuses Rhodes. À chaque fois. Elle doit récupérer la carte. Qui est toujours en anglais. Donc t'as Jump. Euh. Clos. Tout ce qui est. Jump. Strength. Erase. Toutes ces sortes de cartes. Faut savoir que Euh. Le manga est différent de l'anime. Déjà. Euh. Un petit peu plus quoi. Et euh. Sinon euh. Alors les génériques sont très bons. Euh. Le manga est très bien dessiné. Parce que les clowns sont les reines du dessin. Pour moi hein. Juste les reines. Elles sont 4. Donc. Vous savez comment faire un manga ? Au moins 4 hein. Vous pouvez le faire à 4 hein. C'est pas interdit. Voilà. Euh. Donc c'était 4-14 Sakura. Si vous en voulez plus euh. Si vous voulez plus de détails. Dites-le moi. Parce que là j'ai fait en gros. Donc à la fin elle réussit bien sûr à toutes euh. Les avoir hein. Les clocardes hein. Et euh. Bah en fait aussi elle est transformée en carte de Sakura. Oui bon bah avant c'est carte de clou qui était un grand magicien blablabla blablabla. Vous voyez le topos hein. Voilà. Elle est transformée en ces cartes. Et voilà. Elle est tout le monde. Euh. Elle est gentille. Euh. Il y a une petite histoire d'amour. Enfin il y en a plusieurs. Déjà avec euh. Yukito et euh. Toya. Qui est le frère. Toya est le frère de Sakura. Un grand frère. Qui est amoureux. Je suis sûre de Yukito hein. Je suis désolée. On va pas se mentir. Y'a des gays. Y'a du yuri. Y'a même un peu de pédophilie. Mais faut avoir le manga pour ça. Mais même sans le manga. Tu le vois dans l'anima. Juste tu regardes pas la VF. Tu regardes les choses hein. Après euh. Voilà. Faut aimer. On aime ou on aime pas hein. Ces couples hein. Personnellement euh. Couple Shirolan Sakura j'adore. Et euh. Yukito et Toya. Tandoya on le fait à la main. On est d'accord. Bon. Alors euh. Ce manga est fini. On va continuer. Elle est un autre manga qui me tient aussi très à clair. J'en ai qu'un. Je sais pas. Je vous montre euh. Parce que j'en ai qu'un. J'ai acheté deux cases. Blah. Blah. Vous voyez le topos. Donc ça vous devez connaître. C'est assez récent. J'crois que c'est 2007-2009. J'crois que c'est 2009. Oui. J'ai commencé. Donc c'est Maggie's Labyrinth of Magic. Alors déjà vous pouvez voir sur la couverture. Non. C'est pas le héros. C'est le père du héros. Il est beau hein. Non. C'est pas folle du tout. Bien. Alors Maggie ça parle d'un jeune garçon euh. Qui s'appelle Aladin. Aladjine. Si vous préférez. Euh. Bah. Qui est envoyé dans le monde des humains. Pourquoi ? Bah parce que c'est un Maggie. Un Maggie qu'est-ce que c'est ? Maggie c'est une personne qui choisit euh. Des rois. Dans le monde des humains. Pour pouvoir euh. Pour que celui-ci euh. Gouverne toute l'humanité. Et dans cette humanité on a bien sûr comme dans un autre. Beaucoup de conflits. De guerres. Tout ça. quoi. De la pauvreté. Des riches. Euh. Voilà. Et donc ce gamin est envoyé dans le monde des humains. Alors bien sûr euh. Il y a les autres protagonistes hein. Qui sont Alibaba. Mordiana. Sinbato. Tu vas pas. Mais je vous fais une liste non exhaustive de tous ces personnages. Donc vous ne connaissez pas. Vous me le dites. Je peux faire d'autres vidéos sur ces personnages. Faut que je fasse plus de recherches hein. Là c'est en gros. Donc voilà. Donc euh. Il était pour pousser aussi. On voit chacune des histoires. Donc chaque passé. Alors on promet. C'est plus Alibaba qui est mis en avant. Parce que c'est. The big boss. Donc euh. Dans le premier épisode. On le voit. Il est. Il est. Il est de. Des. Des gens en esclave quoi. Enfin. Il travaille pour quelqu'un de plus riche que lui. Alors que lui même est un prince. Un prince déchu. Mais c'est un prince quoi. Donc Alibaba euh. Veux euh. Conquérir un donjon. Qui est. Voilà. Qui est. Qui est apparu il y a 10 ans dans la ville. Où il. Où il était. Voilà. Et donc il veut pour avoir le pouvoir. Et la richesse. On sait plus tard pourquoi. Je vais pas vous spoiler. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce manga ? Pourquoi je l'aime autant ? Eh bien euh. Ça m'a tellement touchée. Parce que ça. Ça reflète vraiment euh. Notre humanité. Nos différences. C'est vrai quoi. Euh. Ce manga genre euh. Dès que je l'ai lu. J'ai. Enfin. Je l'ai vu. J'ai. J'ai accroché quoi. Ça peut paraître enfantin. Mais euh. Je suis désolée. Quand tu vois Mordiana. Qui est ma fille avec les cheveux. Bon. Comme moi. Vous voyez. Tu fais rose. T'as laissé comme ça. C'est une finale. C'est la super jambe. Elle est super belle. Enfin. C'est une super badass. Tu fais quelque chose. Tu as t'éclate la gueule. Mais littéralement. Si vous avez pas vu de vidéo. Allez voir. Taper Mordiana. Mordiana. Maggie Zabin. Top Magic. On tigre et tout ça. C'est pas des petits dégâts. Voilà. En ce manga il est magnifique quoi. Vous pouvez découvrir dans les milliers et nuits avec lui hein. Oubliez tout de suite le Disney d'Alada. Ses personnages sont mille fois plus classe. Mille fois. Oui. Alada, Ali Baba, Sinbad. Bada, Sinbad. Konar, Sinbad aussi. Parce que lui je suis sûre il a deux personnalités en fait. Enfin. Je vais pas vous spoiler. Bon en fait le... La trame principale de... de Maggie en fait c'est... Les montées d'échelons d'Aladin qui... qui sait pas qui il est. Donc il va découvrir ça. C'est un Maggie qui a des pouvoirs. Qui peut faire appel à... à des rues... des rues. Du feu. Du truc. Genre c'est des petits oiseaux. C'est l'énergie de toute l'humanité. C'est comme si nous on avait de l'énergie qui... vous voyez. On voit pas en fait. Mais il y aurait des petits... genre papillons volants là. Qui sont dorés. Qui seraient notre énergie. Voilà. Et donc on a une montée des chevons à chaque fois. Qu'il apprend à se maîtriser. A ses pouvoirs. A se faire des amis. Parce qu'il s'en fait une flopée. Et donc il a pour but d'aider le monde à... A se reconstitué comme au temps d'Alman Thorane. Qui est genre l'utopie. Voilà. Mais il y a bien sûr des méchants hein. L'Empire Ko. Giudal le Maggie. Oui. Sachant qu'il y a en tout euh... Alors normalement dans l'histoire il y a 4 Maggie. Et lui c'est un cinquième. Je crois. C'est ça. Bon il y a 3 Maggie. Et lui c'est le quatrième. Donc il y a des... il y a des histoires de Maggie. De peuples. De trahisons. Après le personnage. Tu les accroches. Tu les accroches pas. Mais personnellement je les accroche tous. Même les méchants. Ah mais les méchants. Tu peux pas les rater hein. Tu vois une femme super belle. Avec un sourire comme ça. Elle est folle. Alors par contre aussi. Faut pas vous faire des... des surprises hein. Euh... Il y a des garçons. Ils ont des styles un peu bizarres. Je peux citer Titus. Euh... Et Renkoa. Voilà. Alors euh... C'est 2. On dirait des filles. Mais ce sont des mecs. Alors si un jour vous voyez euh... Par exemple un garçon avec les cheveux blonds. Qui ressemble. Enfin si vous voyez quelqu'un avec les cheveux blonds. Avec euh... Les yeux comme ça là. Super euh... Mignon. Tout fin. Ça c'est dans la saison 2. Mais voilà. Après je sais pas dans quel tome c'est. Parce que j'ai pas fini de lire hein. Je... J'ai même pas commencé en fait. J'ai regardé d'abord l'anime. Bref on s'en fout. Donc voilà euh... Et après on a Renkoa. Psychopatate. Psychopathe. Super mignon mais psychopathe hein. Donc vous tombez amoureux de lui. Je vous dis de faire attention. Je tombez le plus amoureux de Jafar. Et il est mieux. Ou alors c'est une balle. Ou alors ma sourd. Alors ma sourd ça c'est... C'est Mordiana. Mais en homme. Et euh... Tu multiplies sa force par... 1000. Au moins. Minimum. Voilà. Donc euh... C'est la train principale de Magui. Bon le manga est pas fini. Il est toujours en comparution. Et c'est très bien je trouve. Parce qu'on a une évolution des personnages qui... Waouh. Je vais pas vous spoiler mais... Waouh quoi. C'est... Vous prenez notre monde à nous. Pas c'est le même. Sauf qu'en plus t'as des djinns. T'as des magis. T'as... T'as toute la magie quoi. Les artefacts. Magiques. Blablabla. T'as des génies. Bilards. Nus. Enfin voilà. En même temps c'est un manga fantastique. Avec de l'humour. Mais un peu... Y'a un peu tragique quoi. Je suis désolée si tu te joignes des épisodes où tu vois... Y'a beaucoup de ça quoi dedans. Donc faut pas vous attendre à quelque chose. Ne vous faites pas regarder à vos enfants. Je vous conseille peut-être sur Sakura. Si vous faites regarder à un cousin qui a à peu près... Cinq ans, six ans. Vous pouvez le mettre à One Piece à peu près six ans. Mais vous dépassez pas genre à saison 1. D'accord ? C'est pour vous le dire. Parce que moi... Je... Je fais ça avec ma cousine. Donc j'ai initié... La vérité elle a le 1. On va pas lui montrer le numéro 5. Tout ça. Parce que... C'est du sens. Les pauvres enfants. Vous vous croyez quoi. Bref. Donc c'était ma guide. Si vous voulez plus de précisions. Voilà. Bon ça c'est le dos de la couverture. Vous avez... Ali Baba. Euh... Lui je m'en rappelle plus trop. Mais je crois que c'est... C'est le roi de Reim. De l'empire de Reim. Lui c'est... Reine... Bon d'accord. Je me connais pas trop. Tous les personnages ont des noms trop compliqués. Bon lui il est super fort. C'est un fan Alice. Il est badass. Lui il est badass. Sans avoir à rien faire. Ça se voit direct. C'est le roi... Enfin... Il... C'est pas vraiment le roi. Mais voilà. Il est très fort. Mais demandez pas son prénom. Je vous le dire. Je sais plus. Il est badass. Et lui là. Celui là. Ce mec là. C'est Simban. Vous pouvez pas test. Vous pouvez pas le test. Vous pouvez pas le test. Bref. Voilà. C'était Maggie. Alors qu'est-ce que je vais parler ? Alors. Vous connaissez sûrement... Des mangas. Avec des détectives. Des détectives. Des lunettes. Un nœud papillon. On est d'accord. Vous connaissez. C'est... Détective Conan. Ah. Le petit Charles Combs. Dire que cette série dure depuis 1994. Et ouais. Et c'est pas fini. Genre. Quand il sera mort. Je suis sûr. Il y aura des jeux. Ils continueront. Putain. C'est inutile. Ouais. Donc. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Qui s'appelle Shinichi Kudo. Qui un jour. Alors qu'il était au parc d'attraction. Avec sa meilleure amie. Petite amie. Ran. Mourie. Qui est la fille d'un grand détective. Qui s'appelle Kokoro Mourie. Après avoir résolu une enquête. Il voit une étrange transaction. Entre des hommes en noir. Malheureusement. Il se fait buter. Et. Ces hommes. Lui donne un truc. Pour le faire. Pour le faire mourir. J'en disais. Lui. A. P.T. X. Avec. Des chiffres. Après. J'ai pas éché. Quand on ne me demandait pas. Et donc. Au lieu de mourir. Il rétrécit. Et il devient. Tout petit. Donc. Pour lui. Bah. Ça va être chaud. Puisque. Il était lycéen. Et là. Il se retrouve en primaire. Voilà. Donc. Il est aidé. Du professeur. Agatha. Qui est. Un vieux monsieur. Qui. Fait plein de trucs. Genre. Tu fais des. Des. Skateboard. Il se fait un skateboard. Qui marche énergie solaire. Faut y penser. Ça a des bretelles. Qui s'éteindent. Des lunettes. Google. Glaceuse. Là. Tu vois. Donc. Il fait pas rien. Docteur Agatha. Après. Il est aidé. Aussi. De. De. Tous les autres détectives. T'as. Tout le Japon. Après. Il va même à l'étranger. Bref. C'est. Ce détective. Genre. Tu. Tu. Tu peux pas. Tu peux pas. Le tromper. Il trouve toujours tout. C'est le Sherlock Osme. Qu'on dit. C'est le petit Sherlock Osme. Tout le monde a compris. Donc. Voilà. C'est plus de précision. Vous me le dites. Donc. Je pense. On sait pas. Quand est-ce qu'elle arrivera. Parce que Shinichi. Voilà. Quoi. Ça fait. Bien 20 ans. Là. Elle attend Rana. Là. Il y en a. Il se serait déjà barré. Elle est gentille. Sophie. Donc. Voilà. Avec tous les autres. L'organisation. L'organisation des hommes en noir. Qu'il faut. One-shotter. Elle demande du FBI. En plus. La police. En plus. Toutes. Des enquêtes. Enfin. Attention. De ne pas faire tant que les hommes en noir. Et blablabla. Plus. Après. Les parents de Tunisia. Qui sont un peu bizarres. Donc. Là. C'est un écrivain. Le père. Et l'autre. Je sais pas. Si elle est du FBI. Je sais pas quoi. Elle. Elle est bizarre. Je crois qu'elle. En même temps. Elle travaille à la télé. Genre. À l'actrice. Et après. Elle est. Ça. C'est dans les nouveaux épisodes. Mais. T'as toujours plein de personnes. Comme ça. Plein de rebondissements. Et. Ce petit. Il est toujours aidé. De ses amis. Qui. Quand même. Pas 10 ans. Il voyait cadavre. Quoi. Ça devrait être traumatisé. Pour la vie. Je te lasse pas. De ses affaires. C'est beaucoup mieux. Que vos trucs. À la télé. Oui. C'est mieux ça. Parce que. Au moins. Il y a. La recherche quoi. Bon. Après. Tu t'attends jamais. À qui c'est le méchant. Bon. Si tu t'attends. Voilà quoi. Personnellement. Une fois. J'ai essayé. J'ai regardé un truc. Jusqu'au début. Du début. À la fin. Je trouvais que c'était. Quelqu'un d'autre. Après. Il faut savoir. Que dans ce manga. On a aussi. Kaito Kid. Qui est aussi. Un des mangas. Enfin. T'as plusieurs mangas. De ce même auteur. Qui est. Gosho Aoyama. Voilà. Qui a fait plusieurs mangas. Comme Kaito Kid. Donc. Yaiba. Captain Yaiba. Enfin. Voilà. Ce genre de manga. Si vous ne connaissez pas. Allez les lire. Je vais acheter. Yaiba. Il est pas mal du tout. C'est. On voit que le design. Il est le même quoi. Il a un style propre à lui. Mais. Ça c'est sûr. Bon. Voilà. Donc. Je vous le conseille vivement. Si vous aimez bien. Tout ce qui est le policier. Détective. Euh. Les histoires d'amour. Les histoires d'amour impossible. Me dit. Voilà. Bon. Ben. On a fini avec Détective Conan. Qu'est ce que j'ai parlé en dernier. Oui. Parce que j'ai pris 4 mangas. Au hasard. Oui. Pourquoi. Parce que. Je voulais faire une vidéo. Qui s'en fout. D'accord. Je parle. Allez. On arrête. Alors. Ça. C'est un manga qui m'a beaucoup plu. Vous connaissez celle qui a fait rendement en demi. Mais si. Vous. Ceux qui ont regardé la VF. Un. Un. Deux. Je vais pas vous chanter la suite. Parce que j'aime pas la VF. Voilà. Ça. C'est la même auteur. On a fait aussi Maison. Ikuko. Ikuto. Enfin. Voilà. Avec. Une fille super jolie. Donc. Vous avez toujours le même style. Là. On va parler de. Inuyasha. Inu. C'est un chien. Yasha. Ben. Je crois que c'est un des mots. Ça veut dire. Je suis pas sûre. Bon. Voilà. Inuyasha. Alors. C'est quoi Inuyasha ? Ben. L'histoire ça commence avec Kagome. Une jeune fille de notre époque. Tout à fait normale. Qui va à l'école. Qui a des problèmes. Comme d'habitude. Quoi. Et un jour. Elle habite dans un temple. Temple de sa famille. Il y a un puits. Un jour. Elle entend. Des. De drôles de choses. Quoi. Dans son puits. Enfin. Dans un puits. Qui est scellé. Dans une sorte de maison. Ben. Bien sûr. Elle tombe dedans. Elle tombe. Elle trouve un super démon. Un oni. Enfin. Un gros truc tout pas beau. Que. Si tu le montres à un enfant. Il part en courant. Je sais pas comment elle fait. Elle pourrait tenir son corps accroché. Parce que moi j'y arriverais pas. Elle rencontre aussi. En fait. Elle atterrit. Elle était au moment du vingtième siècle. Elle atterrit dans l'époque Edo. Qui est l'époque du moyen-âge au Japon. Voilà. Mais tu as atterri dans le moyen-âge au Japon. C'est comme ça. Dans le moyen-âge au Japon. Qu'est-ce qu'il y a ? Des démons. Eh oui. En fait tout ça remonte au temps où. Inuyasha. Donc lui. C'est un Hanyo. Donc il est mi-démon. Mi-humain. Voilà. Il a été scellé à un arbre. Par sa petite amie. Qui s'appelait Kikyo. Qui était une prêtresse. Et il y a eu des histoires. Par rapport à un méchant. Qui s'appelait Naraku. Et tous les autres. Et donc ils veulent tous la paire de Shikon. Qu'est-ce que c'est la paire de Shikon ? Ah. Bah. Il y a une perle. Qui a beaucoup de pouvoir. Et si tu possèdes cette perle. Donc un démon. Il peut avoir un pouvoir infini. Genre. Vraiment. Tu ne peux pas le one-shoter. Voilà. Et Inuyasha lui. Il voulait pour. Se transformer en vrai démon. Parce que comme il est un Hanyo. Il voudrait tellement être un démon. Voilà. Ou alors se transformer en humain. Ca a été dit après. Donc Kagome un jour. Elle le trouve sur un arbre. Que si vous avez regardé d'autres épisodes. Je ne vous spoil pas. Mais c'est le même arbre qu'elle a chez elle. Donc en gros. Ces deux époques. Elles sont connectées. En fait. Il fallait voir ça. Donc elle le libère et tout. Il était là depuis au moins 50 ans. Et euh. Donc ils vont vivre plein d'aventures. Pour retrouver la paire de Shikon. Au début. On sait où elle est. A peu près. Mais Kagome a fait une petite boulette. Elle a tiré dessus la paire de Shikon. Et donc. Piou. Tous les petits morceaux. Bah. Sont éclatés à travers le Japon. Et il fallait les retrouver. Et il y a que Kagome qui peut. Parce qu'elle peut ressentir la paire de Shikon. Parce que Kagome. Ce serait la réincarnation de Kikyo. Oui c'est bizarre. Faut voir le manga pour ça. Mais euh. Donc ils seront aidés de beaucoup de personnages. Il y a Miroku le moine pervers. Il y a. Chipo le petit renard. Et il y a. Bon il y a aussi la vieille du village. Je ne rappelle plus son nom. Comment elle s'appelle l'autre ? T'Akirara qui est le. Renard à deux queues. Oui. Le renard à deux queues. Après Naruto. On a ça. Non ça c'était avant Naruto. Voilà. Je vous le dis tout de suite hein. Le renard à deux queues. Vient d'une légende japonaise. C'est pas Naruto qui l'a inventé. C'est beaucoup plus loin. Bref. Il y a toujours des personnages comme ça. Des situations. Très fortes. A chaque fois il y a un combat au moins. Ou alors il y a des situations. Bizarres. Mais euh. Donc le but du jeu. C'est de retrouver les morceaux de la paire de Shikon. Et pas que Naraku il les ait pour devenir un super démon. Parce que sinon. Voilà. On est mort. Donc cette série a été publiée vers 2001 je crois. Ou peut-être avant. A la télé. Et bon. Elle est désormais fils de miel. Mais euh. L'histoire était très bien. Donc à la fin ils réussissent quand même. Retrouver tous les morceaux de la paire. Et tu vois pour le mieux dans les meilleurs démons hein. Bon euh. Ils ont souffert avec tous les combats. Le sang perdu. Moi je dis. C'est assez chaud hein. Tu vois au moins un démon par euh. Par épisode. Par chapitre. Ils sont pas amicaux les démons hein. Des bons démons là. Tu. Tu les vois. Ils te tuent quelqu'un hein. Ils te tuent au moins 2-3 personnes direct hein. Ils te tuent même un village hein. Si tu crois que c'est Kukul et Tizazo. Ben non. C'est pas Kekatour Sakurai. Même Kekatour Sakurai c'est pas très Kukul et Tizazo. Donc. Alors. Il est magnifique. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est très belle. Et euh. Tu peux que accrocher. Bon. Ben. Je crois que j'ai fait le tour. Bon. Si vous avez des questions. Vous me les posez. Je vous répondrai bien sûr. Donc. Voilà. C'était Inuyasha. Si vous voulez plus de précisions. Voilà. Bon. Ben. Sur ce. Je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle review manga. Si vous voulez. La prochaine fois. Je serai Feriter. One Piece. Tout ça. Il y a tellement de trucs à dire sur eux. Que. C'est pour ça qu'ils ont le droit. Des longues vidéos. Oui. Bon. Ca fait quand même 25 minutes. Bon. Ben. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et. Bonne rentrée. Aussi. Pour ceux qui ne sont pas rentrés. Je rentre lundi. Donc. Je serai pas très présente. Tout ce temps. Pour tout ce qui est. Si vous voulez voir. Diaporama. One Piece. Fairy tale. Et après. Le mois de septembre. Il est plein. Déjà. Alors. Pour ceux qui sont intéressés. Aussi. Je serai présente. Peut-être. Je pense que j'irai. Donc. Un salon de manga. Geek Universe festival. A Carpentras. Ce sera en octobre. Donc. Si vous voulez. Je vous dis déjà. Un peu de pub. Ça coûte. Un peu de pub. 11 euros. Si vous habitez. Le sud de la France. Bien sûr. Si vous habitez. Le Vaucluse. Plus précisément. Je représente. Quelque cosplay. Faudrait peut-être. Que je lave mes perruques. Parce que. Celle de Nami. J'ai pas le costume. Celle de Wendy. Faut que. Que je nettoie. Et celle d'herbelle. Faut que je lave. Voilà. Bon. Sur ce. Je vous dis à plus. Et commentez. Likez. S'il vous plaît. A bientôt.